On l'appelait Solitude, héroïne, symbole de la lutte pour la liberté et la dignité. En 1802, elle s'est jointe, enceinte, à la Résistance, quand Napoléon Bonaparte a rétabli en Guadeloupe l'esclavage qui avait été aboli après la Révolution française. Emprisonnée, elle a été exécutée le lendemain de son accouchement. Elle contempla une dernière fois avec une joie mêlée de tristesse... Un extrait de la mulatresse Solitude, roman d'Andrée Schwartz Barth, qui raconte l'histoire de cette femme, née d'une esclave qui avait été violée par un marin blanc durant le long voyage depuis l'Afrique. Il y a un petit peu le parcours de toutes ces femmes antillaises qui se battent, en fait, pour pouvoir exister, tout simplement. La statue de Solitude, érigée dans ce jardin qui porte son nom, a été la première à Paris d'une femme noire. Aujourd'hui, nous faisons plus que réparer une injustice. Nous redonnons une image, nous redonnons une silhouette, un visage, une présence dans notre vie aux 4 millions d'êtres humains qui furent réduits en esclavage dans les colonies françaises. Ils sont plusieurs à souligner l'importance de commémorer le passé de nation nigrière de la France ici, en métropole. À un moment historique où nous avons entendu des paroles terribles pendant cette campagne électorale ou des propos de haine, une parole que l'on dit débridée, face à l'horreur, nous proposons la beauté du geste, la beauté de l'acte, la beauté du combat contre les injustices et pour les valeurs qui nous animent. Il faut absolument faire comprendre que la splendeur passée de la France est liée à l'esclavage, soutient cet historien. Il suffit de se promener dans Paris, dans les ports de l'Atlantique, etc., pour voir à quel point l'argent de l'esclavage... Il ne faut pas oublier que sous Louis XIV, en France, l'argent qui venait de Saint-Domingue était la principale ressource du royaume. La ville de Nantes a été l'un des grands ports négriers. Elle accueille ce mémorial de l'abolition de l'esclavage. Devoir de mémoire. Dans l'enseignement, oui. On a fait des efforts depuis la loi Taubira. Du nom de Christiane Taubira, l'ancienne ministre de la Justice, a été à l'origine de l'adoption, le 10 mai 2001, de la loi française qui décrète que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Cette loi prévoyait également une plus grande place à l'esclavage dans les programmes scolaires. Il est toujours difficile d'enseigner les choses qui ne sont pas la gloire de la nation. Enseigner la guerre d'Algérie, enseigner Vichy, enseigner l'esclavage, ce n'est pas facile. Donc, ce qui est important, c'est de le faire vivre, de faire entrer les enfants. Des centaines d'écoliers venus de partout en France ont présenté des poèmes et des chants sur l'esclavage durant cette cérémonie en après-midi, en présence du président français. Et pas question pour Paris, soutient le conseiller Jacques Martial, de déboulonner les statuts de personnages esclavagistes. Édouard Glissant dit, l'oubli est une offense, mais la mémoire, quand elle est partagée, abolit l'offense. Alors, nous abolissons l'offense. L'esclavage a été définitivement aboli en France en 1848. Ici Annick Béraud, Radio-Canada, Paris.